L'étude d'un circuit de ventilation Pour l'étude de ce circuit de ventilation, je vais commencer par décrire les différents gaines et conduits qui existent dans ce système Ensuite, je parlerai des organes de mesure et du panneau de commande Ce banc, pour l'étude d'un circuit de ventilation, est constitué d'un caisson d'extraction qui comporte trois bouches Une bouche ici autoréglable, une bouche hygroréglable et une bouche simple qu'on appelle ici petit terminable Ces bouches sont reliées par des gaines à un collecteur d'étages Le collecteur d'étages, vous voyez ici que la bouche 2, la bouche hygroréglable, est reliée à ce collecteur Il y aura ici un volet de réglage qu'on pourra ouvrir partiellement ou fermer complètement La bouche autoréglable, bouche 1, on la retrouve ici Qui est reliée à nouveau au collecteur d'étages On voit ici Et puis le petit terminal, il se trouve en dessous Il est relié ici, bouche numéro 3 Toujours avec un volet de réglage pour pouvoir fermer ou ouvrir partiellement La connexion au collecteur d'étages Vous avez en partie supérieure ce qu'on appelle une entrée directe Toujours pareil, qu'on pourra ouvrir ou fermer partiellement Selon le débit que l'on souhaite admettre dans ce collecteur d'étages Ensuite, du collecteur d'étages, on a relié un conduit rigide de diamètre intérieur 100 mm Que voici ici Je vais parcourir ce conduit, vous voyez il est assez long Donc il arrive ici, il traverse cette paroi Et puis, on continue, il va arriver au ventilateur Le ventilateur, lui, va donc faire circuler de l'air Jusque dans ce conduit et ce coude de diamètre 160 mm Et puis, cet air va ressortir par ici A la pression atmosphérique Voilà donc pour la partie conduit de ce banc d'essai Pour l'étude du circuit de ventilation Nous allons voir maintenant les différents points de mesure Les différents points que l'on va pouvoir mesurer Ici, on va mesurer juste situé à 0,54 m de la bouche autoréglable On a une prise de pression ici, prise de pression statique On a nommé ce point le point A Ensuite, après le collecteur d'étages, on a un point B Là aussi, on va pouvoir mesurer la pression statique On a ensuite ici le point C avec un tube de pitot qui est positionné au point C On verra la mesure juste après On continue sur cette canalisation de diamètre intérieur 100 On était au point C Donc on va arriver ici sur un point D Toujours pareil, mesure de pression statique Ensuite, on a le ventilateur Là, le conduit rigide de diamètre 160 mm Et puis on a un point E, mesure de pression statique en un point E Et puis là, on retrouve un diaphragme Donc en choisissant la valeur du coefficient K Vous avez une loi qui permet de relier cet écart de pression statique A un débit en litres par seconde La loi vous sera donnée Et puis ensuite, on arrive ici à la fin du conduit Voilà donc pour les différents points de mesure On va voir maintenant les panneaux d'affichage au niveau des... Donc pour pouvoir contrôler tout ça Ici, vous avez une lecture sur le tube de pitot Avec ici un branchement pour la pression totale Et ici, un branchement pour la pression statique Donc cet appareil va permettre de mesurer la différence Entre la pression totale et la pression statique C'est-à-dire la pression dynamique au point C Ici, donc au niveau du panneau de commande Vous avez l'alimentation générale avec des disjoncteurs Vous avez ici un variateur de tension Qui va permettre de faire varier la vitesse du ventilateur Ici, vous avez un diaphragme Donc c'est le diaphragme qu'on a vu tout à l'heure Qui était situé sur le diamètre 160 Donc qui va permettre en mesurant l'écart Entre la pression amont et la pression avale De déterminer le débit en litres par seconde Qui existe dans ce conduit rigide Et enfin, vous avez ici un manomètre électronique Qui va mesurer l'écart de pression Entre la borne plus et la borne moins Alors, comment ça se fait techniquement ? Si par exemple, on veut mesurer l'écart de pression Entre la bouche 3 Je vais ouvrir la bouche 3 Et le plus du manomètre Je vais ouvrir ici pour la pression atmosphérique Et donc, le système va mesurer cet écart de pression Entre, je répète, la bouche 3 Et puis j'ai ouvert ici La vanne pour la pression atmosphérique Ce qui fait que dans la partie Sur le plus, j'aurai donc la pression atmosphérique Et puis sur le moins, j'aurai la pression Qui existe au niveau de la bouche 2 Voilà, donc pour les mesures La bouche 3, pardon Voilà, donc pour les mesures, je vais fermer Donc il suffit ensuite, en jouant sur les différentes vannes On peut avoir les écarts de pression Qui existent entre Donc entre la pression atmosphérique Et la pression au niveau D'un des points de mesure Alors, vous avez quoi comme possibilité ? Vous avez tube de pitot, pression totale Sortie conduit, point D Donc tube de pitot, c'était le point C Bouche 1, c'est le point A Bouche 2, c'est au niveau de les Comment dirais-je ? Des deux autres bouches Vous avez le point B Et le point E Quoi dire de plus ? Dans ce TP, si vous souhaitez On peut calculer On peut déterminer le débit qui existe Au niveau d'une bouche réglable A l'aide d'un cône de mesure Que l'on va positionner, vous voyez comme ceci Sur la bouche Alors ensuite, ce cône là On aura un appareil Qu'on appelle à fil chaud Qui permettra, avec une mesure De déterminer La vitesse de l'air Et puis la relation Vous aurez une relation livrée avec le cône Qui permettra d'en déduire Le débit qui existe Dans cette bouche ici Pour cette bouche par exemple Autoréglable Voilà donc Pour les différents éléments Pour ce banc d'essai Étude d'un circuit De ventilation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501